Et puis à présent, on va transformer ce studio en crêperie géante, vous voulez ? Avec notre prochaine invite. Carole Gézéchel, pithion. Je n'oublie pas tous les noms. Comment ça va, Carole ? Ça va très bien. Alors, Carole va nous régaler parce que samedi dernier, à l'occasion du week-end de la Chandeleur, elle avait décidé de mettre sur son site internet, sur sa chaîne YouTube, une recette de crêpe un peu originale, que l'on va partager ensemble sur ce plateau. Juste avant, le départ de cette chaîne YouTube, c'est en fait des étudiantes américaines, vous m'avez dit, qui vous m'ont inspiré. Oui, j'ai toujours reçu une fois par semaine des étudiantes américaines à l'université d'Aix. Elles ont fait des échanges avec des familles pour que mes enfants parlent un peu l'anglais. Et puis quand elles repartaient chez elles, elles voulaient en FaceTime que je partage, que je filme mes recettes. Et je me suis dit, mais je vais leur faire des vidéos. Et je vais me mettre sur YouTube. Au départ, je faisais mes vidéos en français et en anglais. Et puis petit à petit, ça a bien marché en français. Et puis en anglais, j'ai un peu arrêté. Et puis voilà. Combien d'abonnés aujourd'hui pour Carole Cooking ? 6 000, ça progresse en fait. C'est une progression. La première année, je l'en avais 500. La deuxième année, 1000. Et puis là, ça augmente. Et puis moi, je suis chez vous aujourd'hui pour présenter mes recettes sur YouTube. Donc c'est génial. Il n'y a pas de souci, vous êtes ici chez vous parce que vous pourrez y revenir dès que vous aurez de nouvelles recettes. Et en plus, vous en faites régulièrement. Oui, une fois par semaine. Chaque samedi. Tous les samedis, une recette. Toujours de saison. Le fil conducteur, c'est ça. C'est exactement comme Virginie. Du circuit court, des produits locaux. De saison. Pas cher. Vraiment simple et rapide. Et c'est toujours bon, je pense aussi. Et bien alors, on va nous demander de faire pour nous cette recette de pâte à crêpes. Que l'on va goûter ensuite, puisqu'on a des crêpes qui ont déjà été réalisées sur ce plateau. Carole, qu'est-ce qu'on met dans cette pâte à crêpes ? Donc en fait, l'originalité, c'est donc la courge butternut. J'adore cette courge. En fait, elle est de saison en plus. Parce que sa chair est très veloutée et un peu douce. Donc elle se prête très bien à la préparation des crêpes. Et à part cette courge, on va utiliser des ingrédients tout simples. Des œufs, du lait, de la farine, de l'huile d'olive. Donc là, de la nouvelle récolte, comme vous l'avez dit. Et là aussi, j'essaie toujours de prendre des produits locaux, fermiers. On évite des produits industriels trop raffinés, trop transformés. Là, c'est une farine de petite épautre complète. J'ai un producteur de Fort Calqué. Le lait, c'est un lait fermier au lait cru entier. Les œufs, ils sont bio et locaux. Voilà, et l'huile, comme je vous l'ai dit, n'est pas... Farine de petite épautre, pour les sans gluten, ça marche ? Alors, pour les sans gluten, il y a un petit peu d'épautre. Mais je pense qu'avec la farine de pois chiches, j'ai essayé, ça marche très bien. Et pour le lait, on peut le remplacer par du lait d'amande, ça marche aussi. Voilà. Mais Marine semble me dire, petite épautre, il n'y a pas de gluten dedans ? Un petit peu, je crois. Très légèrement ? Comme c'est une farine ancienne... Oui, c'est beaucoup plus digeste. En fait, souvent, on ne digère pas le gluten industriel. Voilà, et puis la chair de butternut va apporter beaucoup de légèreté, ça va mieux se digérer, et ça va donner une jolie couleur orangée aux crêpes, sinon... Voilà, alors on va regarder en image les gestes, et puis vous allez nous décrire pas à pas cette recette qui se réalise en quelques minutes. Ah ben oui, 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 c'est cinq minutes pour préparer la pâte à crêpes. Bon, en fait, pour couper un butternut, c'est un petit peu compliqué parce que la peau est très épaisse et dure. Donc moi, je fais des lamelles et je coupe chaque lamelle une après l'autre. Ensuite, je fais des petits cubes pour faciliter la cuisson. Quinze minutes vont suffire à l'autocuiseur, au four ou dans l'eau. Voilà, ensuite, le plus gros effet maintenant, il suffit de prendre nos petits cubes bien cuits. On va les écraser à la fourchette. Là, j'ai mis un petit peu de sel et on peut aussi mixer la chair de butternut. Et puis on va rajouter tous les autres ingrédients. Ça va vite, hein ? Oui, ça va vite. Les œufs, la farine et on finit par le lait. On n'hésite pas à mixer un petit peu avec un mixeur plongeant, s'il y a quelques grumeaux. Et comme ça, on va de toute façon obtenir une belle pâte bien onctueuse, bien lisse, très facilement. Ma petite astuce, en dernier, juste avant de faire les crêpes, on va rajouter trois belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ça va apporter beaucoup d'onctuosité et de texture quand on va préparer nos crêpes. Et puis une astuce aussi pour réussir même la première crêpe sans qu'elle n'attrape, vous chauffez bien votre poêle, vous l'huiliez bien et vous voyez, ça va marcher. Aussi, quand vous voyez apparaître des petits trous d'air comme ça à la surface de la pâte, comme ça, il est temps de retourner la crêpe. D'accord. Et puis là, j'ai proposé une crêpe complète parce que pour cette pâte à crêpes, ça marche bien les crêpes salées. Un peu de fromage, de jambon à l'os, un œuf au plat qu'on va déposer au centre. On essaie de la présenter au carré comme on le fait dans une crêperie et puis on se régale. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai proposé des crêpes sucre et beurre, tout simple, voilà, tout simple. Bravo, ça marche avec tout, ça marche avec tout. Moi, je vais faire la tournée sur le plateau, en commençant par vous deux. Annie et Marianne, allez-y écoutez. Oui, avec plaisir. Bon, là, elles ont un peu refroidi nous, parce que je les ai amenées. Alors, ah oui, je vais vous donner des serviettes. Il y a des serviettes, je vais vous amener des serviettes. Il faut tout faire, voilà. La maîtresse de maison est là, c'est une affaire de couple dans cette émission. Moi, je crois que j'ai essayé. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Vous êtes rassasiée, vous en avez mangé tout le week-end, on vous comprend. Dites-moi, il y a une fierté, vous m'avez dit, quand je vous ai demandé, la plus grande fierté, vous m'avez dit, c'est de tout faire toute seule, à la fois les recettes de cuisine, bien sûr, mais aussi ces vidéos qui sont plutôt bien faites. Alors là, ça va très vite, mais évidemment, on prend plus le temps sur votre chaîne. Non, mais j'essaie de faire des vidéos rapides aussi. Et pourtant, vous m'avez dit, ce n'était pas gagné d'avance, parce que quand vous êtes arrivée devant un ordinateur, vous aviez déjà du mal avec un copier-collé. Oui, oui, c'est ça, j'avais un iPad, donc j'étais incapable de prendre une photo, quoi que ce soit. Donc, je reviens de loin, mais voilà, petit à petit, on arrive à faire tout ça. Je goûte, et franchement, c'est pas mal du tout. Bon, elles sont un peu froides. Le détenant, c'est qu'on ne sent pas, en fait, la conche butternet. Oui, mais ça allège un peu, et souvent, les crêpes sont quelquefois indigestes, et puis on ne les cuit pas assez aussi. Il faut prendre le temps de cuire chaque crêpe dans la poêle, et comme ça, ça se digère mieux. Voilà. Merci beaucoup. Mais au plaisir. Merci à vous.